Musique Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve avec plaisir et encore plus de plaisir puisqu'aujourd'hui on va travailler un truc super simple, super basique, juste pour vous les débutants ou vous chers amis qui avez envie d'apprendre un petit truc mais sans avoir à y passer des heures. Alors mon tuto de la dernière fois sur le style Justin Johnson n'a pas amassé les foules, je le regrette, pourtant ceux qui ont regardé la vidéo l'ont regardé plus longtemps que les autres vidéos, c'est à dire qu'elle n'était pas si mauvaise que ça mais j'ai l'impression que je vous ai fait un petit peu peur avec ce tuto, c'est à dire que c'était peut-être un petit peu trop difficile. Alors pour me faire pardonner, je vous propose aujourd'hui de travailler un truc, un blues évidemment super simple, j'espère que vous allez trouver matière à satisfaire vos doigts, c'est la moindre des choses. Donc ça démarre sur un La et on va jouer ça avec un mouvement de swing, c'est à dire qu'au lieu de faire 1 et 2 et 3 et 4 et là vous allez faire 1 et 2 et 3 et 4 et vous allez jouer ça donc au doigt avec la main côté chevalet, je ne vais pas dire la main droite puisqu'il y a des gauchers, pour eux c'est dans l'autre sens, nous allons suivre 3 accords comme dans un blues normal, en fait il s'agit d'un blues normal même s'il est très très basique, on va suivre un La 7e, un Ré 7e et un Mi 7e. Et pour chacun de ces accords, il va y avoir un petit motif, un petit motif super simple. Ce motif vous allez le reproduire donc pour chaque accord. Ça c'était pour le Ré 7e et pour le Mi 7e vous avez deux manières de le jouer. Ou alors comme ceci donc. Le motif en La, et bien le pouce va accrocher la corde de La, le doigt numéro 1, la corde de Ré, la 4e corde et la corde numéro 3 avec le doigt du milieu. La main côté manche elle va jouer sur une seule case avec deux doigts, donc sur la corde de Sol et sur la corde de Ré. Ceci s'apparente à un La en power chord, donc un accord de quinte, on va pas avoir la tierce, par contre on va avoir la 7e quand on va relâcher le doigt numéro 3, donc on va avoir la corde de Sol. C'est donc ceci qui va donner le côté blues alterné, le La, l'octave, et la 7e mineure, le Sol. Pouce, index, majeur, index, majeur, en levant donc ce doigt pour avoir la corde de Sol libre, et ensuite, 1, 2, 1, vous allez revenir avec l'index, majeur et l'index. Avec ce mouvement de Swing. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Répétez-le un certain nombre de fois pour que votre main côté chevalet n'ait plus à chercher les cordes. Ça doit se faire de manière automatique. Si vous maîtrisez approximativement le motif avec cette main droite, c'est évident que si vous ratez une corde au niveau de la main gauche, ça y est, vous allez vous emmêler, et vous allez vouloir recommencer du début. Pour le reset, ça va être la même chose au niveau de la main chevalet, donc les mêmes doigtés. Par contre, ce que je vais former au niveau du manche, ça va être quelque chose qui va plutôt ressembler à un Ré mineur, mais ce n'est pas du tout un Ré mineur. Vous allez laisser le doigt numéro 1 sur la case numéro 1 de la corde de Si, la deuxième corde. Le doigt du milieu, donc, comme pour former un reset. On va alterner, en fait, l'octave et la septième. La septième mineure, c'est le do, et l'octave, c'est le Ré ici, la troisième case. Vous n'embêtez pas avec la théorie, ce n'est pas important. Si vous ne voulez pas l'apprendre, ça viendra peut-être plus tard. Un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Vous allez faire tourner ça très très lentement. Gardez bien le doigt numéro 1 sur la case numéro 1. Lui, il ne bougera pas, c'est juste le doigt numéro 3 que vous allez lever. Sur le Mi7, vous allez faire la même chose que sur le Ré. D'une certaine manière, il est facile, parce qu'avec le pouce, vous avez juste à accrocher la grosse corde. Par contre, là, ces doigts-là, ils vont jouer une diade de Mi7. Alors, le Mi7, vous pouvez le jouer à trois doigts comme le Ré7. Et donc, là, on va le jouer simplement sur deux cordes, en alternant l'octave, le Mi, et la septième mineure, le Ré. Et à la fin, vous reviendrez sur cette position-là, une octave plus bas, en fait. Remarquez que je garde les doigts très très près des cordes. Je ne fais pas de choses comme ceci. Ça serait tout à fait acceptable, mais c'est vrai que pour moi, je préfère avoir les doigts le plus près possible. Des cordes pour ne pas les rater. Je vous invite chaleureusement à travailler tous les motifs, pas juste le premier, et passer plus de temps sur les motifs qui sont les plus difficiles, ou du moins ceux qui passent le moins bien au début. Parce que si vous travaillez juste ce qui est facile et ce qui passe bien, vous allez vous retrouver un petit peu à accrocher toujours au même endroit. Et c'est pour ça, en fait, qu'on n'arrive pas à jouer un morceau en entier. C'est parce qu'on travaille juste la partie qu'on aime bien, la partie qui passe bien. Et il faut tout travailler, en fait, et travailler, en fait, plus les parties les plus difficiles pour avoir tout au même niveau. Allez, maintenant qu'on a vu les différents motifs et qu'on les a appris, on va le jouer avec la tablature qui défile. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu ralentir la vitesse de lecture de cette vidéo, j'allais dire de cette tablature. Non, ça c'est sur le Guitar Pro que vous pouvez ralentir. Donc là, la vitesse de lecture de la vidéo, vous allez ralentir en cliquant sur le petit engrenage et sélectionner la vitesse peut-être à 0,75 de la vitesse normale. Ou alors, vous avez la possibilité également de choisir Custom. Et donc là, choisir exactement le pourcentage que vous souhaitez, la vitesse à laquelle vous souhaitez le jouer. En plus des tablatures qui vont apparaître à l'écran, elles sont bien entendu disponibles en format PDF et Guitar Pro. En ouvrant la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers ma page Tipeee. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, ce blouse a-t-il été à votre portée ? Je l'espère sincèrement. Donc dites-moi si ce type de petit blouse au doigt super simple vous plaît parce que j'en produirai d'autres. Bon, j'en produis déjà d'autres de toute manière. Mais c'est vrai que plus il y a une réponse positive, plus je vais être motivé à en faire d'autres. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend si vous regardez cette vidéo dans la soirée. Et je vous retrouve avec impatience pour notre prochain tuto guitare. En attendant, s'il vous plaît, ouvrez la description de cette vidéo. Je vous ai mis une playlist vers mes blouses faciles. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501